salut à tous et bienvenue chez chauffe miel nouveau petit test clacos comme j'ai plus du tout de camembert à tester dans les magasins on va passer à autre chose et là en fait j'ai trouvé un petit sachet donc apparemment il y a des morceaux soi-disant de camembert c'est écrit là de parmesan c'est le grand luxe et alors celui-ci je ne sais pas ce que c'est il y a écrit ajed je ne sais pas du tout ce que c'est voilà on peut voir au dos que tout est écrit en japonais donc camembert parmesan et grand mystère allez c'est parti un petit sachet fraîcheur on a trois petits sachets tuc 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 où est le d'accord alors si je reprends l'historique du sachet le camembert c'est les bâtonnets d'accord alors on a deux fins de bâtonnets mince on vous l'a bien alors ça ah ouais d'accord ok donc maintenant on va se fier aux couleurs donc on a du orange et là du marron donc le camembert et vert merde du coup on peut pas se fier aux couleurs donc c'est démerde toi bon on va se débrouiller on sait que c'est une tige donc c'est soit le parmesan celui-ci ou le truc inconnu apparemment que je sais même pas bon bref en fait c'est toujours pareil ça a vraiment le goût d'un fromage light alors c'est différent du camembert que j'ai pu tester je vais montrer mais je sais en plus je sais même pas si c'est le parmesan de toute façon ça a pas le goût de parmesan ni de camembert alors je vais ouvrir tout de suite celui-ci comme ça on va bien voir il se présente de la même façon ok parmesan on retrouve un léger goût lointain très lointain d'ailleurs parmesan il n'a pas beaucoup dedans un léger goût très loin plus dur que le camembert qui est en effet plus coulant ouais celui-ci est mieux alors on va goûter le carré alors c'est peut-être celui-là le camembert finalement je comprends rien bah je sais pas en fait il ressemble au premier mais sauf qu'il est carré quoi ça a pas vraiment le goût mais comme je vous ai déjà dit en fait dans d'autres vidéos c'est quand vous êtes un peu en manque de fromage ça ça voilà c'est le petit plaisir quoi mais franchement on veut pas appeler ça du fromage quoi c'est assez bizarre ça fait vraiment fromage light comme je vous dis à chaque fois on retrouve vraiment ce goût un peu de pas de goût justement un peu plastique et voilà bon ça les pâtes par contre celui-ci c'était le plus sympa on retrouve vraiment un léger goût parmesan ça c'est sûr c'est parmesan voilà bon bah c'était très bizarre n'hésitez pas à me dire si vous aimez ces tests là et bien sûr liker commenter un maximum suivez moi sur les réseaux sociaux sur facebook et instagram c'est choquemiel et sur twitter c'est choquemiel cooking et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs et de nouvelles recettes salut tout le monde